Bonjour tout le monde, je viens de terminer une rénovation de phare sur une Ford Fusion et en attendant que le troisième produit fasse son effet, je vais vous montrer comment changer les ampoules avant. Alors, on va se positionner comme ça, ça sera très bien. Derrière le feu, vous avez ce cache en câble-clou qui s'enlève très facilement. Pour le projecteur principal, c'est donc ces fils. Ici, vous avez deux petites languettes sur lesquelles vous allez appuyer et écarter. Voilà. Après, ça bascule une espèce d'agrafe comme ça en arrière. Là, vous pouvez sortir l'ampoule. C'est une ampoule H4. Elle a deux filaments. Enfin, oui, deux filaments. Un pour les plafards et un pour les feux de croisement. Donc, des fois, il n'y en a qu'un des deux qui grille. Malgré tout, il faut quand même changer l'ampoule entière. Donc, pour la remplacer, vous tirez dessus. Ça peut être un peu difficile à sortir, mais en général, ça va. Vous voyez, il y a trois embouts pour ces trois broches. Pour la remettre, faites attention à ne pas toucher le verre. Si vous l'avez touché, essuyez-le. C'est assez sensible. C'est les ampoules halogènes qui chauffent très fort. Et donc, pour remettre l'ampoule, vous la rebranchez simplement. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. On va m'emboîter bien à fond. Vous passez les fils au centre de cette espèce d'agrafe-là. Et vous remettez. Là, vous voyez, il y a aussi trois pattes métalliques. Ça vous donne l'orientation de votre ampoule. Donc, vous ne pourrez pas trop vous tromper non plus à ce stade. Là, on mettez en position, bien droite. Et vous replaquez ça en avant, comme ça. Voilà. Vérifiez à ce que ça ne bouge plus. Et c'est bon. La veilleuse, elle est juste là en dessous. Au bout de mon doigt, là. Pour la remplacer, il faut tirer dessus, simplement. Ah, malheureusement, je fais un bon angle pour vous montrer. Je vais essayer de mettre ici mon autre main. Bon, ça ne va pas changer. Il faut tirer dessus. Bon, vous chopez la base. Et vous tirez. Vous ne pouvez pas trop vous tromper. Voilà, ça l'a fait sortir. C'est ça, là. Où il y a le fil rouge et orange. De l'autre côté, ce sera peut-être deux autres couleurs, d'ailleurs. Et ensuite, celle-là, elle est emboîtée, simplement, comme ça. Celle-ci, elle est un peu moins sensible aux traces de doigts, mais c'est quand même mieux, une fois que vous l'aurez remise dans l'embout de l'essuyer. Il n'y a qu'un chiffon. Et vous la réemboîtez exactement de la même manière dans son trou. Juste à pousser, vous sentirez. Elle peut tourner, mais ça ne change rien, l'orientation. Donc, vous assurez qu'elle soit bien dedans. Et si elle tourne librement dans son orifice, c'est qu'elle est bien mise. Le clignotant, maintenant, il est juste ici, derrière cette espèce de bouchon. Vous faites un genre de quart de tour, comme ça. Un peu moins d'un quart de tour. Et voilà, vous tirez dessus, et elle vient. Elle a un petit joint torique, là, le truc rouge, pour l'étanchéité. C'est ça qui fait que c'est un petit peu difficile à sortir. Enfin, difficile, pas difficile, mais c'est juste que ça résiste un tout petit peu. Et elle, normalement, vous poussez, vous faites une petite rotation, et ça vient. Pareil, quand vous l'avez remise, vous l'essuyez un petit coup, et c'est reparti. Voilà, vous l'emboîtez bien. Et quand elle est bien emboîtée, on fait tourner jusqu'à ce que cette partie soit dans sa position initiale. Donc, droite. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura été utile. Vous voyez, c'est en faisant qu'on fait. Tout le monde peut changer une ampoule comme ça, de forte fusion. Il y a plus difficile. Donc, n'hésitez pas à le faire vous-même. N'oubliez pas de remettre le petit capuchon, qui évitera que la poussière et l'humidité rentrent. Voilà. Et c'est bon, vous avez remplacé les ampoules. Bon, désolé pour le bruit. Je suis au bord d'une route très passante. J'espère que ça vous aura été utile quand même. Allez, à la prochaine. Au revoir.